Au type à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kéhérites, qui est celui de la marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans notre lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le pan-africanisme. Bien-aimés frères et sœurs, plus la France persiste à vouloir nuire le Niger et la région du Sahel, plus la France persiste à maintenir ses bases militaires en Afrique, plus elle ne cesse de développer un sentiment anti-français. Vous voyez, hier, c'était seulement certains pays, le Mali de Burkina Faso et le Niger de Centrafrique, qui ont dénoncé le comportement de la France. Vous savez ce qui se passe maintenant ? C'est que même au sein de la CEDEAO, le président du parlement de la CEDEAO a parlé, M. Sidi Tunis, il a déclaré qu'il faut examiner de fond en con les relations entre l'Occident et l'Afrique. Il ne s'arrête pas seulement à la France. D'abord, entre l'Occident et l'Afrique. Nous subissons le droit international, ou plutôt le droit occidental. Nous subissons ça. Ça dit que nous sommes frappés par ce droit-là, qui nous punit, qui nous prend des sanctions, qui nous empêche le développement. Donc, il faut revoir ces relations. Il faut que la CEDEAO, l'Union africaine, les pays africains puissent revoir ces relations. Ça, c'est un. Deuxième des choses, ils spécifient en Occident. C'est vrai que l'Occident, c'est le rôle de l'Occident de détruire l'Afrique, puisqu'ils ont commencé avec ça en 1885, lors de la colonisation. Plutôt, pour ne pas parler avant, bien avant, la perte de l'esclavage. Il faut que la France reste le problème fondamental des pays francophones. Donc, il faut qu'on revoie les relations entre la France et ces pays francophones. Il faut qu'on revoie ça de fond encore. On ne peut pas continuer à avoir des relations où nous sommes toujours brimés, où on nous pille, où on prend tout ce qui nous appartient, où on peut faire de nous ce qu'on veut. Non, c'est fini ça. Il faut que les pays africains puissent prendre leur indépendance. C'est ce que est en train de dire le président du Parlement de la CEDEAO. Et nous sommes tout à fait d'accord avec lui. Le problème pour la CEDEAO, c'est lequel ? C'est d'ailleurs le même problème qui se pose au niveau de l'Union africaine. C'est que ces institutions sont financées par les pays de l'OTAN, par la France, à hauteur de 70-80% du budget de fonctionnement de ces institutions. Or, ces institutions, si elles fonctionnaient à travers leur propre budget, avec leur propre monnaie, ils n'auraient pas ce problème. Ils sont otages. Parce que celui qui finance là, c'est celui qui dicte la politique qui doit être menée. Le fait qu'ils financent le budget de la CEDEAO et de l'Union africaine, ils ont un droit de regard sur ce que nous faisons. Mais comme ils financent plus que nous-mêmes, 70%, 80%, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont plus de droits que nous-mêmes. C'est pour ça que lorsque vous allez à une réunion de l'Union africaine ou de la CEDEAO, la preuve, dernièrement, lorsqu'il y a eu la réunion où la CEDEAO a pris la décision de prendre des sanctions, l'intervention militaire et autres, il y avait plus de blancs que de noirs. Ce n'était pas la CEDEAO, c'était l'Europe, la réunion de l'Europe, qui est venue imposer des sanctions contre le Niger, un pays africain. C'est ça le problème. Donc, je crois que le président du Parlement de la CEDEAO devrait se poser ce problème-là au plus haut niveau, au Parlement. Parce que le Parlement, son rôle, c'est lequel ? C'est de voter les lois. Il n'a qu'à voter une loi pour demander à ce que les États puissent financer leur institution ou fermer l'institution. Eh oui. Ici, il n'y a pas eu intervention au Niger, c'est parce que les pays occidentaux ne s'entendent pas. Les Américains se disent nous, on ne veut pas se faire humilier parce qu'on sait qu'il y a intervention. Nous, on va nous chasser aussi avec les Français. Donc, laissons les Français partir et nous, on va rester. Ils ne se sont pas entendus. C'est pour ça qu'il y a eu ce problème. Antoine Blinken, au sommet de l'Organisation des Nations Unies, à l'Assemblée Générale, la 78e session, 18e plutôt session, Antoine Blinken a rencontré les pays de la CEDEA où il leur a dit arrêter avec cette intervention-là. Je ne vais pas entendre aller s'y négocier. Pendant que la France lui leur demande d'intervenir, qu'il fait tous les moyens. Et la France sait qu'ils ne peuvent pas intervenir sans passer par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et le Conseil de sécurité de l'ONU va bloquer ça. La Russie, la Chine et même les États-Unis vont bloquer ça. Vous allez faire quoi ? Donc, la France quand même continue à intimider ces pays et c'est pour ça qu'elle multiplie des provocations. Donc, vous voyez, on ne peut pas évoluer si nous ne comprenons pas exactement ce qu'il faut. Le président du Parlement européen, plutôt de la CEDEAO, est clair. M. Sidi Tunis, ce qu'il dit, c'est fondamental. Je suis d'accord avec lui sur toute la ligne. Mais maintenant, c'est au Parlement de poser le problème de façon régulière parce que leur rôle, justement, c'est de prendre des lois. Ils n'ont qu'à prendre une loi au niveau du Parlement. Et puis, si les chefs d'État ne respectent pas ça, à ce moment, nous, les populations, nous allons prendre nos responsabilités. Il a touché du doigt, il a dit, la CEDEAO, c'est la CEDEAO des chefs d'État, ce n'est pas la CEDEAO des populations. Il faut qu'on aille vers la CEDEAO des populations. Mais pour que ça soit la CEDEAO des populations, il faudrait que les populations puissent avoir leurs intérêts. Les chefs d'État ont un intérêt parce que ce sont eux qui mangent sur la table des Occidentaux, ce sont eux à qui les Occidentaux donnent de l'argent de poche, ils se nourrissent de ça, ils sont obligés de faire le travail. Nous ne voyons pas notre intérêt. C'est pour ça que le jour que la CEDEAO va s'occuper de nos problèmes, va dire que non, nous, on n'a plus besoin que la France puisse dicter la politique africaine, la France est le problème, nous, on va soutenir la CEDEAO. Voilà. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, voyez, c'est plus la France continue à ce comportement, plus le débat s'élargit et de plus en plus, les gens vont demander le départ, les bases militaires françaises et la sortie, la fin, la mort du front, c'est pas. C'est ce que nous observons de plus en plus. Aujourd'hui, nous voyons maintenant, il y a des manifestations de temps en temps au Tchad et ça va aller grandissante pour demander justement le départ des bases militaires françaises et la sortie de nos pays de la zone CFA. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, Coler, ve, yama, lembe. Encore une fois de plus, bien-aimés, frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des quimiques et par nos anciens étrangers ici, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu les quimiques et par nos anciens étrangers ici. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.